Juliette, suite à notre discussion et dans ce cadre de la mobilité chez Total, est-ce que vous pourriez nous citer les quelques facteurs de succès de la réalisation du projet de mobilité s'il vous plaît ? Je pense que les clés de succès de ce projet en particulier, ça a été d'abord qu'il venait d'une demande du métier, ensuite d'un très bon travail en équipe entre justement ce site qui avait fait la demande, le métier en centrale, les équipes ici, donc une bonne intégration dans le cadre du projet, et ensuite une communication assez forte via les métiers, via le concours d'innovation et via de la viralité des utilisateurs qui nous a permis ensuite de reproposer la solution à d'autres sites assez facilement. D'accord, donc projet qui s'est couronné avec de succès, si cependant vous deviez refaire ce projet, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment ? Alors probablement on tirerait un petit peu des leçons de ce projet-là et je pense qu'en interne à la DSI, on sera amené à réfléchir à la façon dont on s'organise et dont on adresse ce type de besoin pour éviter de le traiter comme un autre projet de mise à jour d'une solution un petit peu plus lourde et avant des méthodes plus innovantes. Donc au sein de votre entité, la mobilité est aujourd'hui une réalité. Pensez à des sujets qui... il y a des prochains sujets, des projets, des choses qui vous font rêver aujourd'hui au-delà de la mobilité ou autour de la mobilité ? C'est clair qu'on continue de réfléchir à l'équipement du salarié dans l'usine qu'on aimerait alléger au maximum et donc on regarde toutes les solutions de réalité augmentée qui pourraient venir lui donner de l'information en lui laissant les mains libres et plus globalement à tous les sujets de wearable pour l'équipement du salarié. Merci beaucoup. Merci. Merci.